Je voudrais d'abord vous remercier pour votre excellente collaboration dans les moments un peu plus de confinement qu'on vit. Et imaginez-vous qu'on se questionne quotidiennement à savoir comment on pourrait animer le milieu lévisien cet été. Alors vous savez qu'on a une stratégie marketing, vivez le courant Lévis. Vivez le courant Lévis, pourquoi? On a cette thématique-là depuis maintenant de couple d'années. Pour la sain et bonne raison qu'on est la ville numéro un pour la qualité de vie dans les dix grandes villes du Québec. Ça inclut Québec et Montréal. On est la ville qui connaît la plus forte croissance économique et la ville avec l'indice de bonheur le plus élevé. Donc on veut innover cette année en offrant et en mettant sur pied une série de parcours thématiques sous le thème « Je parcours les vies en respectant les consignes ». Alors donc dans le fond, c'est un peu le défi qu'on s'est donné. Et ça veut dire qu'on va identifier une série de parcours qui vont apparaître sur des cartes sur notre site Internet. Et on va vous inviter à découvrir et à parcourir le territoire de façon instructive et divertissante. Donc c'est une alternative originale qui en même temps va nous permettre de respecter les consignes de la Direction de la santé publique. Alors ces parcours-là vont pouvoir être faits bien sûr à pied, à vélo, en voiture, en utilisant le transport en commun. Justement parlant du transport en commun, imaginez-vous pour permettre le déplacement de ces divers parcours, on met sur pied cet été l'étébus à Lévis. Qu'est-ce que ça veut dire l'étébus à Lévis? On coupe la tarification. Je vais vous en parler d'ailleurs tout à l'heure. Alors on va avoir des tarifs réduits pour les familles qui souhaitent se déplacer en autobus, visiter certains sites à Lévis. Alors l'étébus sera donc devancé, la nouvelle tarification sera effective dès le 1er juin. Donc je parcours Lévis, ça va mettre en valeur les attraits distinctifs de Lévis, nos 10 grands parcs urbains, le réseau des pistes cyclables, le fleuve et ses affluents. Et une place importante va être également accordée aux commerçants locaux. Les commerces sont ouverts. Le défi des commerces, c'est d'amener la clientèle chez eux. Donc on va identifier sur les parcours tous les commerces de voisinage qui sont maintenant ouverts. Alors les exemples de circuits, on va faire le circuit des grands parcs urbains et des parcours cyclables. Le village de Saint-Nicolas, un secret bien gardé. Le vieux Lévis plein les yeux. Agrotourisme sur le chemin de la Frécheur, parce que vous savez qu'on a beaucoup d'agrotourisme à Lévis. Donc on a bien sûr la ferme Genet et on a beaucoup de producteurs, notamment sur Virecrêpes. Donc dans le secteur de Saint-Nicolas, beaucoup de producteurs maraîchers également. Alors donc on va préparer ces circuits-là. Alors on va aussi organiser à l'intérieur de ces circuits-là diverses activités. Le rallye Vivez Lévis, parce qu'il va y avoir un cahier de participants disponible en ligne. Et vous allez pouvoir participer à un rallye en utilisant votre téléphone portable. On va encourager nos commerçants locaux. Il y aura des prix de participation. On va organiser aussi un concours photo sur tous ces circuits-là qui vont être rendus publics au fur et à mesure. On va organiser un quiz sur l'histoire de Lévis. Donc un parcours d'œuvres d'art publiques dès que les consignes de confinement vont leur permettre. Et l'inscription sur toutes les cartes des parcours des commerces de voisinage par secteur d'activité pour encourager, bien sûr, la reprise économique de nos commerçants locaux. Il ne faut pas oublier que Lévis, c'est 4 500 entreprises. Jusqu'à l'annonce du gouvernement, donc de la réouverture des commerces, de l'ensemble des commerces, on avait 80 % de ces 4 000 entreprises-là qui étaient fermées ou en dormance. Alors donc, la tarification à la baisse pour le transport en commun, qu'est-ce que ça signifie? Donc, concrètement, l'accès pour tous les circuits desservis par la Société de transport sur l'ensemble du territoire sera gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Et la tarification pour adultes va passer de 3,50 $ à 2 $. Ce qui veut donc dire que, par exemple, une famille de deux personnes avec trois enfants qui veut utiliser le transport en commun, bien, au lieu de leur coûter 24,50 $ pour un trajet, ça va leur coûter 8 $ total. Alors, ça deviendra vraiment intéressant de parcourir Lévis et, pourquoi pas, essayer donc le transport en commun. Bien sûr, la navette par quête ne sera pas maintenue parce que la navette encourage les grands rassemblements. Nous, ce qu'on veut, c'est disperser donc ces rassemblements-là et c'est la raison pour laquelle on propose des parcours sur l'ensemble, pour l'ensemble du territoire de la ville de Lévis. Alors, surveillez nos sites Internet et, en même temps, pour le transport en commun, je voulais terminer là-dessus, nous allons distribuer 58 000 passages gratuits ou à faible coût qui vont être disponibles pour les familles qui ont vraiment connu certaines difficultés, pour nos bénévoles aussi qui se rendent dans les services d'entraide pour préparer de la nourriture pour les personnes qui en ont besoin. Donc, c'est la tarification sociale du transport en commun. Donc, en plus de l'étébus à Lévis qu'on met de l'avant, on appelle ça l'étébus, je pense que c'est un beau nom pour l'été, qui va offrir des tarifications réduites, on va offrir 58 000 passages gratuits ou à faible coût à nos organismes communautaires qui agissent sur notre territoire. Donc, je voudrais vous remercier de votre collaboration. Puis, en terminant, je m'en voudrais de ne pas vous parler un peu de nos aînés. Alors, écoutez, les gens de 65 ans et plus à Lévis, ça représente minimalement 30 000 personnes. C'est près de 20 % de notre population. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que si on a le titre aussi enviable de « ville numéro un » pour la croissance économique au Québec, vous savez que notre ville est la ville qui connaît la plus forte croissance économique de tout Québec. 1 200 personnes s'installent à Lévis chaque année. C'est grâce à nos aînés, dont une partie actuellement se retrouve justement dans les CHSLD. Je veux juste vous dire qu'on ne peut pas être indifférent à ce qui se passe dans nos CHSLD. Et il est clair que la ville prendra fait et cause pour nos 30 000 aînés de 65 ans et plus. Vous savez qu'il y a une enquête qui est en cours pour certaines résidences privées, ici même à Lévis. Nous allons collaborer à cette enquête-là et nous ne pourrons plus collectivement être indifférents en raison de ce qu'on voit qui se passe de plus en plus dans nos CHSLD. Et donc, nous serons, moi et tous les membres du conseil municipal, la direction générale de la ville, nous sommes préoccupés par cette question. Et il faudra que certains paramètres changent pour offrir une meilleure qualité de vie à nos aînés, à ceux qui finalement ont bâti notre ville et qui ont fait en sorte qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Une ville où il fait bon vivre, une ville donc de très haute qualité de vie. Alors voilà, je termine là-dessus en vous disant, respectez les consignes, c'est bien important. Ce n'est pas interdit de sortir à l'extérieur, de faire des travaux à l'extérieur, d'échanger avec nos voisins, mais toujours en respectant la distanciation du 2 mètres. Et je réitère que dans une autre vidéo, j'ai donné aussi certaines nouvelles sur les camps de jour. Alors je vous invite à les consulter et à consulter notre site Internet. Merci de votre excellente collaboration. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Alors c'est une initiative qu'on va mettre d'avant dès la semaine prochaine. Merci beaucoup et bonne fin de semaine à tous et à toutes. Profitez du beau temps surtout et profitez de la vie. C'est ça qui est important. Merci beaucoup.